On se serait cru au stade Geoffroy Dichard, en effet, hier soir, on voyait les Stéphanois qui attaquent les Verts par Roche d'eau. Larios, tir de Larios contré, mais les Stéphanois ne perdent pas la balle par Santilline, un petit exploit technique pour Farizan, un arrière gauche très offensif, vous le connaissez bien sûr. A nouveau pour Larios, Santilline, qui cherchait la combe et finalement c'était un dégagement, donc à Roche d'eau, ceci est de la balle et tire. Et bien le défenseur Alberto a failli prendre le gardien de but du Paris Football Club, Tignard, à contre-pied, mais tout de même, Tignard a arrêté la balle. Voici Zimacomentant, contré par Jean-Noël Huc. La plus belle occasion peut-être pour le Paris Football Club, longue balle pour Agnol. Santilline lui accroche le pied, l'arbitre M. Bakou laisse l'avantage aux joueurs de Paris et inextrémise Farizan, dégage un corner. Agnol a été un peu blessé sur cette action, mais il ne se ressentira pas. Là, partie à nouveau, un rush, là, vous avez vu, de Piazza. Ensuite, c'était Lacombe. Eli, Zimacoment, les Stéphanois qui font bien circuler la balle. Eli, pour Larios, mettre au milieu du terrain les Stéphanois. Santini, un tir entre les jambes de Alberto, mais Tignard était très bien placé, donc toujours 0 à 0, car nous sommes en deuxième mi-temps. Et nous atteignons la 77e minute, toujours pas de but, à la grande déception des 35 000 supporters Stéphanois, effectivement, qui étaient tôt par des princes. Dégagement de Tignard. C'est Lopez qui va relancer pour Saint-Etienne, pour Larios. A Rocheteau, qui est la plupart du temps maintenant en position d'Elié gauche, on cherche son pied droit, un centre. Eli de la tête qui marque, 77e minute, Saint-Etienne 1, Paris Football Club 0. Nous revoyons Rocheteau, un petit crochet, un centre. Et regardez bien, Caron, qui a vraiment raté la balle de très peu, d'un cheveu pourrait-on dire. Ce qui va permettre à Eli de marquer ce but. Voyez, Caron qui saute pourtant, mais il rate la balle. Et Eli passe très bien cette tête dans la lucarne. Tignard est battu. Un but à zéro, donc, pour Saint-Etienne, alors qu'il... Et voyez, le public, qui est entièrement stéphanois, qui agite les drapeaux, qui se réjouit. Jean-Noël Luc, qui a fait un très bon match hier soir, au part des princes. Zimaco, Lacombe. Très bonne passe pour Dominique Rocheteau. Et belle sortie de Tignard, qui plante dans les jambes de Rocheteau. Toujours donc à zéro. Maintenant, nous vivons les dernières secondes de la rencontre, alors que l'équipe du Paris Football Club essaye d'égaliser. Vous avez vu là, Larios, qui a voulu donner une balle à son gardien de but, Castaneda. Et Jean-Vian n'est pas content du tout. Jean-Vian, lui, qui a fait un très grand match, il a été le meilleur joueur sur le terrain. Il semble dire à Larios, allez, va-t'en, ne reste pas en défense, c'est pas ton travail. Et tout de même, Castaneda donne la balle à Larios pour Jean-Vian, qui la redonne à Castaneda. Nous avons gardé exprès ces dernières minutes de la rencontre pour vous montrer comment... Même Saint-Etienne, quand il mène un zéro à l'extérieur, garde la balle tranquillement. Lopez pour Castaneda. Mais là, les joueurs du Paris Football Club ne font pas grand-chose pour essayer de troubler cette quiétude céphanoise. Un nouveau, Larios. Ah, si, quand même. Un joueur se décide, c'est Alberto. Et à nouveau, un retrait. Et à nouveau, Castaneda. On gagne du temps, car 1 à 0 à l'extérieur, même avec de nombreux supporters. Après tout, ce n'est pas si mal. Le numéro 14, c'est Smereki, qui a remplacé Bravo à quelques minutes de la fin. Et puis, on vous rappelle la marque. Saint-Etienne mène toujours par un but à zéro. Et dans les dernières secondes, essaye à nouveau de conserver la balle. Par la combe. Zimako. Une talonnade pour Rocheteau. La combe. Et Zimako est hors-jeu. À nouveau, une dernière attaque des Parisiens du Paris Football Club, qui aimerait bien prendre un petit point, qui les rapprocherait un peu de Valenciennes. Malgré les efforts de Beltramini, le capitaine. Et toujours, les défenseurs Stéphanois, qui font confiance à Castaneda, le remplaçant de Kurkovic, qui est blessé. Zimako, la combe. Un coup franc. Sifflet par M. Bakou. C'est l'approche de la fin du match. Et c'est Rocheteau qui va avoir le dernier tir dangereux. Un tir bien arrêté par Tignac, qui a fait une bonne partie hier soir, alors que Lefebvre, le numéro 13, qui avait remplacé Papin à la 69e minute, lui donne la balle. Et la rencontre va se terminer par la victoire de Saint-Etienne, par un but à zéro. Certes, les trois leaders ont gagné, mais deux ont gagné chez eux, alors que Saint-Etienne a gagné à l'extérieur, si l'on peut dire, sur cette pelouse du Parc des Princes, devant 40 000 spectateurs. En tout cas, alors que vous voyez la Smérek qui est entrée dans les mi-temps, en tout cas, le trésorier du Paris-Fouac Club a fait quand même une bonne affaire.